C'est un double plaisir aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Edward Harris, que je vais présenter dans quelques instants. Ça c'est le premier plaisir. Le second plaisir, c'est celui d'inaugurer un nouveau format qui va aussi se trouver sur le site de la revue des études anciennes bientôt, puisque cette conférence va être filmée, puisque nous souhaitons désormais donner aussi toute sa place à ce nouveau support que nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses à utiliser pour nous informer. Nous avons souhaité, avec la revue des études anciennes, contribuer aussi à accroître l'espace des contenus scientifiques et à partir de là recourir aussi à ces supports. Le professeur Edward Harris est membre du comité de rédaction de la revue des études anciennes. Donc sa présence nous semblait naturelle. Il a d'ailleurs donné un article dans la revue des études anciennes en 2012, consacré aux origines de l'esclavage. Vous avez sur la table quelques exemplaires, papiers pour celles et ceux qui voudraient récupérer un tiré à part. Le professeur Edward Harris est spécialiste de beaucoup de choses. Il a énormément écrit. Il est en particulier, je crois, un grand spécialiste du droit et de l'histoire du droit. Donc on lui doit énormément de contributions. Dans la série des volumes, donc, Symposium, qui sont des réunions de chercheurs et chercheuses spécialistes de l'histoire du droit, et aussi beaucoup de commentaires des plaidoyers attiques. Et on peut, je crois, de manière générale, souligner le goût d'Edward Harris pour la controverse, pour affirmer avec force vigueur des thèses. Et je crois que c'est tout l'honneur aussi de notre vie académique que d'avoir des prises de position, parce que c'est aussi comme ça qu'on fait avancer la science et la recherche, en prenant position, en discutant les uns avec les autres, les unes avec les autres, non pas pour chercher à tout prix à avoir raison, mais simplement pour ouvrir des interprétations nouvelles, pour contribuer à l'avancée de la science. C'est, je crois, quelque chose qui doit faire partie de notre vie académique, de nos habitudes académiques. Et c'est pour cette raison que je suis particulièrement heureux de l'accueillir aujourd'hui sur un thème qui m'est cher, de la division du travail dans la cité grecque. Donc c'est un thème, bien sûr, d'histoire économique, un thème, partie de l'histoire, sur laquelle le professeur Edward Harris a aussi contribué, avec un volume récent au Cambridge University Press, sur, disons, l'oïconomia, l'oïcos, l'économie de l'oïcos. C'est un ouvrage collectif qui avait eu comme point de départ un colloque à l'université de Durham, où le professeur Edward Harris a enseigné de longues années après avoir enseigné aux États-Unis. Et je crois qu'il a fini sa carrière à l'université d'Einborg. Non, 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 non. J'ai un poste honoraire, comme on dit. Moi, je suis professeur émérite de Durham. Oui, j'ai pris ma retraite, comme on dit, en 2013. 2013. Oui. Voilà, donc vous savez déjà maintenant à peu près tout sur le professeur Edward Harris, sauf ce qu'il va nous dire sur la division du travail dans la cité grecque. Vous avez tous et toutes le handout qui sera téléchargeable sur le site. Donc on pourra suivre la conférence où elle sera sur le site plus récupérer le handout. Donc ça permettra d'être dans les mêmes conditions que celles et ceux qui sont présents, présentes aujourd'hui. Donc je cède la parole au professeur Edward Harris avec beaucoup de joie et dans l'attente du savoir qu'il va diffuser. Bon, merci beaucoup à Christophe de m'avoir fait, comme on dit, cette introduction très gentille. Mais Christophe, vous m'avez fait, comme on dit, une petite surprise parce qu'il ne m'a pas prévenu qu'on va, comme on dit, me filmer. Bon, et c'est-à-dire, bon, je n'avais pas, comme on dit le temps, de faire mon maquillage. Et bon, et je ne porte pas, si, mais si je ne porte pas des cravates, c'est parce que moi, j'habite la Grèce et c'est dû à, comme on dit, à l'influence de Alex Zipras. Bon, non, c'était un grand plaisir. La première fois que j'étais, comme on dit, à Bordeaux, j'ai passé, comme on dit, deux jours, comme on dit, dans l'hôpital. On revenait, comme on dit, d'un séjour, comme on dit, en Espagne. J'étais très malade, mais mon, mes impressions, c'est beaucoup meilleur que cette fois. Bon, je consacre, comme on dit, ce séminaire à la mémoire d'Émile Durkheim, dont le titre de sa thèse était, comme on dit, rassemblé, comme on dit, à la mienne, de la division du travail dans la société. Durkheim a étudié, comme on dit, à l'Allemagne. Et il était, comme on dit, à l'école supérieure, normale, supérieure, avec Jean Jaurès. Oui, il était dans la même classe. Il était chargé d'un cours de sciences sociales et de pédagogie à partir de 1887, comme on dit, à l'Université de Bordeaux. Puis, il est parti, comme on dit. Et il a fondé le département de sociologie, ici, comme on dit, en 1895, avant son départ, comme on dit, à Paris, où, comme on dit, j'ai, comme on dit, lu, comme on dit, dans la source de la vérité sur l'Internet, c'est Wikipédia, que ces conférences, comme on dit, à la Sorbonne étaient obligatoires pour tous les étudiants. C'est incroyable, incroyable. Et à cause de ça, il a exercé une grande influence. Bon, c'est, comme on dit, le titre, comme on dit, je dois le titre, le titre en français, comme on dit, à notre ami Christophe Pébarth, de la division du travail dans le monde grec antique. Bon, je commence, je vais suivre, comme on dit, les sections de handout. Dans un article que j'ai publié en 2002, j'ai analysé la division du travail à Athènes dans les périodes classiques et hélénistiques. J'ai pu montrer qu'il existait beaucoup de métiers à Athènes. À la liste d'environ 170 métiers que j'ai pu dresser, mon étudiant David Lourdes a ajouté une trentaine de métiers. Nous sommes donc arrivés à 200 métiers. En analysant ces listes, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de spécialisations horizontales, mais très peu de spécialisations verticales. C'est-à-dire que la plupart des artisans n'avaient pas besoin de coopérer pour produire un seul produit ou service. En général, les étaliers ne comptaient que cinq ou six personnes au maximum. Il y avait des exceptions, par exemple l'exploitation minière et la construction de grands bâtiments publics. Mais somme toute, le niveau de la technologie reste très bas, ce qui explique l'absence générale de la spécialisation verticale. Dans cette conférence, dans cet article, je n'ai pas fait une distinction entre les métiers et les professions. Les métiers sont pratiqués par ceux qui ont une seule compétence, le mot en grec est technique, et produisent un seul produit ou service. Il s'agit de forgerons, de charpentiers, de banquiers, de sculpteurs, etc. Dans presque tous les cas, ceux qui pratiquaient un métier l'ont appris au sein de leur famille. Ils travaillaient avec les membres de leur famille et leurs esclaves. Une profession a certains traits qui la distinguent d'un métier. Je suis, comme on dit sur le premier passage, sur le handout. Selon Larson, un sociologue, « Les professions ont une organisation professionnelle, base de base cognitif, d'institutionnalisé, d'un licenciement, d'autonomie de travail, d'un contrôle de collègue, et d'un code d'éthique. Les professions ont des standards de professionnel et d'intellectual excellence, et les professions ont une occupation avec un pouvoir spécial et de prestige. Ils comprennent d'un groupe exclusif ALEE dans toutes les sociétés. Les professions cherchent à établir des associations locales et nationales avec des listes formelles de membres et formulent souvent, comme on dit, les codes d'éthique professionnels. Cette haute estime découle principalement de la fonction sociale supérieure de leur travail, considérée comme essentielle pour la société dans son ensemble et donc comme ayant une nature spéciale et précieuse. Dans ce séminaire, j'analyserai quatre domaines dans le monde grec ancien dans lesquels des métiers sont devenus des professions ou quasi-professions. Dans les arts du théâtre, des musiciens et des acteurs, dans les activités intellectuelles avec la naissance des écoles philosophiques, en médecine et en sculpture. Il ne sera peut-être possible d'établir une distinction nette entre profession et métier dans le monde de la Grèce antique. Comme nous le verrons, les niveaux et les types d'organisations variaient parmi ces groupes. D'autre part, il est très clair que tous ces professionnels vivaient de leur salaire payé par leurs clients comme tous ceux qui exerçaient un métier, c'est-à-dire un « mistos » en grec ancien. Ces professions jouissaient d'un prestige plus grand en raison de la nature de leur travail. Finley et ceux qui l'ont suivi prétendaient que le travail salarié était considéré comme déshonorant dans le monde antique, indigne de bons citoyens et qu'une grande partie du travail non agricole était menée par des non-citoyens, en particulier des métèques. Comme nous le verrons, ce que nos sources nous révèlent à propos de ces professions montre de façon décisive que ces hypothèses, à mon avis, c'est le mot juste, avancées par Finley, n'ont rien à faire avec la réalité du monde antique. Christophe disait que moi j'écris beaucoup de choses polémiques. Bon, voilà. Le premier domaine que j'examine concerne les musiciens et les acteurs. À Athènes, au cours des 5e et 4e siècles, c'était des citoyens amateurs et des spécialistes qui jouaient dans les spectacles et des festivals dramatiques et musicaux. Au théâtre, par exemple, les chœurs étaient composés de citoyens masculins qui devaient être formés par un enseignant engagé par le corrigos. Ce fut également le cas pour les chœurs des danseurs, comme nous l'apprennent le discours de Demonstène contre Midias et le discours d'Antifone sur le choriste. Ces citoyens jouaient ou dansaient dans leur propre communauté et seulement pendant des festivals publics ne recevaient pas de salaire pour leur contribution au spectacle. Les spécialistes pouvaient voyager à l'étranger, travailler régulièrement et percevoir des salaires impressionnants. Par exemple, Echine, j'ai vu la statue qu'on dit dans nos bibliothèques, nous parle d'Aristodème qui avait des contrats dans plusieurs villes différentes. Aulus Gallius, Augell, raconte une anecdote à propos de Ketrolius selon laquelle l'acteur a reçu un talent pour une seule performance. Mais ces acteurs semblent avoir été indépendants et n'ont jamais formé des groupes professionnels pendant la période classique. Au début du IIIe siècle, cette situation a radicalement changé avec la création d'associations d'artistes dionésiaques. Il y avait quatre associations principales. Bon, je vous ai indiqué comme cinq comme on l'a dit sur le handout. Mais celle d'Athènes, celle de l'Isme et de Némée, celle de Lyonie et de l'Elesponte et celle de l'Égypte et de Chypre. Les deux premiers ont vu le jour vers 280 comme on dit avant notre ère et les deux autres semblent avoir suivi un peu après. Comme l'a montré Sofia Enesiri, il y avait un groupe appelé les Sine Agonista qui semblent avoir fait partie de l'association de Lyonie et de l'Elesponte. Deux autres associations en Sicile et dans le sud de l'Italie sont attestés au deuxième siècle avant notre ère. Le recrutement pour ces associations était international. Il semble que la plupart des membres de l'association athénien soient venus d'Athènes même s'ils ne possédent pas les ethniques de beaucoup de membres de ce groupe. Il en va de même pour l'association de l'Egypte et de Chypre et celle de l'Elesponte. D'autre part, les membres de l'association de l'Isthme et de Némée proviennent de différentes villes et régions. Thèbes, Athènes, Mégaon, Cassandré, Argos, Syracuse, Delphes, Sikion, Stemphal, dans la Péloponnèse, Herméoné, Zakynth, Tespi, Pella, Larkédi, Opunt et Calchis, dans le B. Les associations d'artistes d'Irnésiaques avaient toutes les caractéristiques d'une organisation professionnelle. Et bon, je suis encore sur la première page de Handout. Premièrement, ils maintenaient des listes de membres. Deuxièmement, ils ont élu et nommé des officiels qui géraient les efforts de l'association. Ils représentaient également les intérêts de leurs membres auprès des monarques, des polices et des magistrats et des prêtres des sanctuaires et des festivals tels que les Ampliction de Delphes. Troisièmement, ils avaient leurs propres fonds qu'ils pouvaient recueillir auprès des membres ou prélever sur les honoraires gagnés par les représentations dans les festivals. Quatrièmement, ils ont gardé leurs propres dossiers. Cinquièmement, ils pourraient avoir un siège officiel où ils ont exercé leurs activités et gardé leurs dossiers. sixièmement, ils pourraient imiter les institutions de la cité en votant des décrets honorifiques pour les bienfaiteurs. Septièmement, comme une organisation professionnelle moderne, ils pourraient obtenir des autorités et des privilèges exceptionnels pour leurs membres comme des exemptions fiscales, des exemptions du service militaire et des assilis, c'est-à-dire une protection contre l'arrêt et la confiscation des biens. et j'ai reproduit comme on dit à la page 8-6 du handout comme on dit un extrait d'une inscription très importante d'un autre privilège qu'on a donné comme on dit aux artistes dionésiaques par les infictions de Delphes et cette inscription est très importante parce que ça donne comme on dit l'indication de la date de la formation comme on dit de cette association je vous ai donné la traduction comme on dit bon par exemple oui à 8-1-1-1 ces privilèges témoignaient le prestige dont ils jouissaient dans le monde grec et si je peux comment dire entrer dans un débat on a comme on est prétendu que ces associations ces associations privées parce que c'est une association privée sont quelque sorte en dehors de la cité ou sous comme on dit la cité ce sont les expressions de je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'ils imitent comme on dit les institutions de la cité et ils se situent comme on dit au sein de la cité et ils dépendent comme on dit de la cité comme on dit pour le salaire pour tout pour la protection aussi de l'assilier et beaucoup beaucoup d'autres choses parce que bon ils ne se trouvent pas comme on dit en dehors de la cité comme on dit ils font partie de la cité comme le montre Sylvie Le Gouen il ne faut pas associer l'établissement de ces associations à un prétendu déclin de l'esprit de la police et à une croissance du cosmopolitisme pardon déjà au 5ème siècle les festivals musicaux et dramatiques ont intérêt des professionnels étrangers tels que le rhapsode Ion qui a participé au festival d'Esclipios à Épilor comme Fayel l'a montré dans une étude très utile sur les artisans les artisans étaient très mobiles au 4ème siècle avant Jésus-Christ ils voyageaient d'un endroit en cherchant du travail sans se faire harceler par le UK Border Agency pardon c'est moi qui ai beaucoup souffert comme on dit à cause de cette agency quand j'étais comme on dit et dès la période archaïque les grecs ont parcouru de grandes distances pour participer au festival Pan-Helleni la naissance de ces associations est en relation avec deux conditions économiques l'expansion du marché pour les acteurs et les musiciens et deuxièmement le développement dans la division du travail pour reprendre mon thème d'une part le nombre des festivals est augmenté dès la fin du 4ème siècle et pendant la période hélénistique Louis Robert a promis une monographie sur ce sujet qu'il n'a jamais écrit on peut consulter pourtant l'article de Parker à ce sujet cette augmentation du nombre des festivals se reflète dans le nombre de croissants de théâtres construits en pierre à partir de 350 avant notre ère voyez la liste des théâtres sur le handout il se peut que quelques théâtres dans cette liste et les dates de la construction sont incertaines mais la tendance générale est indéniable il y a une explosion après 350 de notre ère et la croissance continue pendant la période hélénistique on voit comme on dit il y a très peu de théâtres comme on dit au 6ème et au 5ème siècle quand on vient comme on dit au 4ème siècle il y a beaucoup plus mais comme j'ai indiqué comme on dit avec l'asterisk la plupart de ces théâtres sont bâtis comme on dit après comme on dit le milieu du siècle et c'est délevant à continuer au 3ème et au 2ème siècle mais il y a aussi beaucoup beaucoup de théâtres qu'on ne peut pas datter de façon précise mais comme on dit le développement comme on dit en gros comme on dit est très sûrement indéniable bon bon cela a créé une demande constante de services artistiques ce qui a permis soit un artiste soit un musicien de trouver du travail presque tous les mois de l'autre il semble y avoir une spécialisation plus grande dans les rôles vous voyez la liste sur le handout je vous ai dénué de spécialisation en l'artiste de Dionysus il y a beaucoup de rôles comme j'ai montré comme on dit dans mon article de 2002 c'est l'une rare exception à la tendance générale selon laquelle il y avait peu de spécialisation verticale dans le monde grec ancien et on peut faire aussi un rapport entre la croissance de spécialisation comme on dit verticale comme on dit avec la croissance du marché quand on a un marché plus large on a beaucoup plus de spécialisation la formation des associés a également contribué à réduire les coûts de transaction c'est un pour la cité coûts de transaction transaction c'est très 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 populaire comme on dit dans le monde new institutional economics bon lorsque les Athéniens organisaient un festival à l'époque classique ils étaient obligés d'engager des chorégories qui à leur tour étaient obligés de recrutir des artistes parmi leurs concitoyens qui à leur tour étaient obligés d'apprendre à danser ou à chanter par un enseignant comme Demonsten le révèle dans son discours contre médias il pourrait être bien difficile de trouver des volontaires à un moment donné ce qui pourrait conduire à des problèmes et à des disputes et ceux d'entre les chorégories qui ont été choisis pouvaient mettre en doute comme on dit le choix et se plaindre et montrer qu'il y avait d'autres qui étaient plus riches et plus capables d'épauler cette tâche et d'autres qui n'avaient pas contribué autant qu'ils avaient eux-mêmes ce qui conduisait à son tour à l'antidose et à un procès peut-être devant un tribunal les associations ont beaucoup simplifié la tâche d'organiser des festivals pour la cité en réduisant ce que les économistes modernes appellent les coûts de transaction et Ronald en cause un économiste américain a fait vouloir que le but de la création d'une entreprise est de regrouper dans une organisation des personnes ayant des compétences différentes qui autrement devraient être embauchées un par un et continuellement re-embauchées pour fabriquer des produits et fournir des services au lieu de trouver plusieurs volontaires pour financer les artistes qui à leur tour devaient être recrutés et inscrits la cité pouvait avoir recours à une association qui pouvait fournir tous les services dont la cité avait besoin dans le langage du marketing moderne les associations ont fourni à leurs clients les avantages d'un one-stop-shop c'est-à-dire un supermarché de talent artistique une entreprise qui offre de multiples services aux clients il a également débarrassé les congrégés du devoir d'apprendre les citoyens à danser et à chanter une association regroupée une gamme complète de professionnels qui n'avaient pas besoin de leçons de musique et de danse par le contrat avec une association la communauté politique ou le sanctuaire pouvait déléguer la tâche de surveiller les artistes lorsqu'un artiste ne se présente pas à un festival l'association prend la responsabilité de le faire discipliner en lui infligeant une amende ou en l'expulsant bon du monde théâtre il n'y a que pas à faire pour arriver au monde des professeurs les deux professions ont beaucoup en commun les acteurs divertissent leur public et nous les professeurs nous sommes obligés de divertir nos étudiants bon les quatre principales écoles philosophiques à Athènes les précurseurs de l'université moderne ont été fondés entre le début du quatrième siècle et le début du troisième siècle avant notre ère peu de temps avant la naissance des groupes d'artistes dionysiaques et se rassemblaient beaucoup à eux l'académie de Platon fut probablement fondée dans les années 380 l'école péripaticienne du lycée dans les années et à 330 le jardin d'Épicure vers 300 avant notre ère et la histoire de Zéno au début du troisième siècle avant notre ère pour placer ce développement dans son contexte historique nous devons examiner l'éducation à Athènes avant Platon au cinquième siècle avant notre ère l'enseignement primaire comprenait deux sujets principaux l'entraînement physique au gymnase et l'entraînement à ce qu'on appelait Musique bon c'est prononciation comme on dit le grec moderne Musique qui comprenait la lecture des poètes traditionnels et l'enseignement des instruments de musique ces écoles étaient en fait surveillées par l'État comme nous l'a dit Isshin dans son contrat du marque si nous utilisons les nuages d'Aristophon comme guide nous constatons une augmentation du nombre des sujets disponibles à l'enseignement à la fin du cinquième siècle royaliste des sujets attestés dans les nuages d'Aristophon bon bon je doute qu'il y avait un français à la fin du cinquième siècle mais les sujets enseignés semblent refléter la réalité Athènes a attiré le talent intellectuel de l'étranger comme dans le monde des acteurs la demande d'enseignants a créé un marché international du talent intellectuel et les sophistes pouvaient gagner beaucoup d'argent en faisant des séminaires beaucoup plus que moi mais moi je ne me plains pas comme on dit l'université de Beau et très généreusement je n'ai rien à plaindre malgré l'augmentation du nombre de sujets ceux qui enseignent ces matières ont tendance à enseigner plusieurs matières différentes et n'ont pas créé d'écoles permanentes au cinquième siècle nous pouvons croire si nous pouvons croire comme on dit le portrait de Platon Gorgias a prétendu être capable de parler de bien n'importe quel sujet du tout même au quatrième siècle Isocrates qui selon une source comptait 100 étudiants au cours de sa carrière ne créait pas d'école permanente et n'embauchât pas d'assistants cela a changé avec la fondation des écoles philosophiques qui combinaient l'enseignement et la recherche l'une des raisons de la naissance des écoles a peut-être été l'avantage d'offrir de l'enseignement dans une variété de sujets ce qui aurait été difficile pour un seul enseignant comme les associants d'artistes d'unisiac les écoles avaient un siège permanent et un groupe de membres permanents ils ont également élu les directeurs de ces écoles la direction de l'académie de Platon explicite et qui à son tour a été remplacée par zénocrate la direction du lycée d'Aristote passant à Téophrast ainsi de suite Willemovitz croyait que l'académie était organisée comme un théasos un groupe religieux mais Lynch a montré que cette hypothèse est intenable à l'instar des associations dionysiaques les écoles philosophiques ont disposé également de fonds collectifs pour soutenir les activités de l'école ce principe charge les frais de scolarité à l'économie pour laquelle il a été critiqué mais Platon a reçu de l'argent de Dionysius et d'autres et a contribué ses propres fonds le lycée a reçu des donations des rois de Macédoine bon c'était comme on dit un centre de recherche ayant acquis des terrains et des bâtiments et des donations de leurs étudiants on pouvait également créer des bibliothènes contrairement aux artistes dionysiaques les philosophes n'ont pas à se déplacer à la recherche en public leurs clients étaient soit riches soit intellectuellement ambitieux et peut-être tous les deux et étaient disposés de voyager à Athènes en quête de connaissances cela a continué jusqu'à la fin de l'antiquité mais malgré la publicité négative d'aristophane et le procès de Socrate pour l'impiéter les philosophes ont pu améliorer leur image professionnelle au 3ème et au 2ème siècle avant notre ère plusieurs philosophes sont devenus si célèbres et si respectueux que les éthaniens les ont envoyés au Sénat comme ambassadeurs Chrysippe a obtenu la citoyenneté et Zeno et Chrysippe ont reçu l'honneur de l'entraiment public selon Pozzanias il y avait une statue de Chrysippe dans le gymnase et Knopfler a récemment montré que le philosophe Menedem d'Erythrée a été fait proxénance pour les Delphiens il y avait une statue de Carnéades installée dans l'Augura et vers 150 les Athéniens envoyèrent à Rome les philosophes Carnéades Crutoleus de Lycéum d'Iogène de Nostoa pour représenter la ville dans l'affaire d'Europos il est frappant qu'aucun de ces trois n'était citoyen athénien à l'époque les philosophes ont fait un si bon travail avec leur réputation professionnelle que les Athéniens encouragèrent les éphèbres d'assister aux leçons des philosophes de l'académie du lycée et de l'autonomie en 118 et bon je vous ai demandé le passage comme on dit au bout du de la page 3 et comme vous pouvez dire vous pouvez comment dire lire et ils ont dit qu'ils ont incité comme on dit à toutes leurs leçons ils étaient de bons étudiants les éphèbres bon mais comme Christian Habert l'a astucieusement observé les éphèbres n'étaient apparemment pas encouragés d'assister aux leçons des épicuriens bon on peut le comprendre très bien on pourrait ajouter que l'ambassade envoyée à Rome n'inclouait pas un membre du jardin on fait être entouré de philosophes devint tellement à la mode que les monarques hélénistiques les invitaient dans le royaume Ptolemée a fait construire le musée d'Alexandrie une sorte d'institut d'études avancées et humaines deux a fait construire une grande bibliothèque à Pergame bon je passe aux médecins les médecins dans le monde grec ancien exerçaient une profession un peu différente d'abord leur occupation est attestée dès les poèmes homériques et le docteur Demosedes de Croton a eu une carrière internationale impressionnante vers la fin du sixième siècle avant notre ère une époque où Hérodote nous dit que Croton est célèbre pour le médecin les médecins différaient des philosophes et des acteurs parce qu'ils avaient un ancêtre légendaire Esclipius qui était vénéré comme un héros et avait des sanctuaires partout dans le monde grec les plus connus étant à Epidore et à Kos mais les médecins ne semblent pas avoir formé d'association liée à ces sanctuaires ou avoir pratiqué la médecine dans ceci comme l'ont montré les Edelstein les inscriptions sur les cures d'Epidore ne mentionnent jamais les médecins avec peut-être une ou deux exceptions qui semblent n'avoir joué aucun rôle dans le sanctuaire le sanctuaire d'Esclipius sur Corinthe a été fouillé par l'école américaine et le suite a été publié par Carl Robo qui semble n'avoir trouvé aucun instrument chirurgical ou autre élément associé à l'exercice de la médecine parmi les découvertes Nancy Bukidis m'a dit qu'il faut peut-être nuancer ce constat il y avait des choses pour faire des drogues médicaments oui pour médicaments mais il y en a très peu et on ne sait pas si on l'a trouvé hors du sanctuaire comme on dit dans le sanctuaire mais il n'y a pas d'instrument comme on dit en fer comme on dit sur la chirurgical la même chose semble être révé pour l'esclipion à Athènes comme El-Charles l'a montré il y a des dédicaces faites par les médecins pour obtenir la faveur du héros et comme remerciement pour des remèdes réussis mais aucune preuve que les médecins ont rencontré et traité les patients dans le sanctuaire comme pour les autres professions la formation en médecine est souvent transmise de père en fils et pratiquée par les familles dans une inscription célèbre et qui dans le script sidabic chypriote de la ville italienne est datée au 5e siècle avant notre ère le roi Sassi-Kyprus et la ville accordent au docteur Onesilas et à ses frères la terre et une grande somme d'argent en échange d'un traitement médical pour les soldats luttant contre les Medes et les habitants de Kytian au sud Légenos de Esclipia de Kos et de Knidos ont reçu des privilèges à Delphes au 4e siècle et ont pu être une famille pratiquant la médecine mais ce qu'on dit remet en question ce point de vue dans le serment d'Hippocrate le docteur jure d'enseigner à ses fils et au fils de son maître l'art de la médecine plusieurs inscriptions mentionnt des fils qui ont eu pris de l'art de la médecine par leur père dans son ouvrage sur les procédures anatomiques Gallon dit comme on dit l'art a fini par être transmis non seulement aux parents mais aussi à ceux qui sont en dehors de la famille d'où l'art n'était plus exclusif à la famille d'Esclapia dans le protégoreuse de Platon le fils révèle que n'importe qui pourrait aller à Hippocrate et le payer pour l'enseignement en médecine c'est à dire comme on dit cette profession s'est reprendue comme on dit hors de la famille dès une période de comme on dit le cinquième siècle avant dans le handout j'ai donné un texte et une traduction du décret de Halasana c'est à la page 6-7 oui oui 6 et 7 je vais vous donner il y a bon il y a une traduction de Johanna comme on dit et ça c'est une traduction comme on dit en anglais c'est une inscription je ne vais pas lire toute l'inscription mais ça nous révèle beaucoup beaucoup à propos de la profession des médecins bon Alessandra a étudié la médecine chez Antipatres de cause qui a servi comme médecin public il a ensuite été son assistant pendant de nombreuses années avant de prévenir son propre cabinet dans la ville comme le note justement Vivian Noten cependant ce passage de l'élève à l'assistant aux praticiens indépendants se fait sans référence à une école de l'expérience et de l'apprentissage de courses avec son maître et non dans un établissement d'enseignement le dame d'Alessandra lui a demandé ses services même si les autres clients l'ont payé il n'a pas payé ceux d'Alessandra et ça c'est la raison de ce décret honorifique en conséquence le dame lui a accordé le droit de participer aux cérémonies religieuses de la dame ce qui semble indiquer qu'il n'était pas un membre du dame et peut-être pas même un citoyen même pas un citoyen ils ont également mis en place un décret dans le sanctuaire local d'Apollon les honneurs sont très mineurs mais il ne faut pas sous-estimer la valeur de la publicité acquise par le décret ce qui aurait inévitablement contribué à attirer davantage de clients payants le décret révèle également l'importance de maintenir une bonne réputation pour l'éthique personnelle c'était beaucoup plus important pour un médecin que pour des acteurs ou d'autres artisans en raison de la torture de leur relation avec leurs clients un acteur jouait sur scène pour amuser son public mais un médecin examiné en privé ses clients patients qui lui confiaient des détails intimes au sujet de leur corps hommes et femmes ils pourraient prendre des décisions avec des implications sérieuses pour leur survie cela était particulièrement important lorsqu'il s'agit de traiter les femmes et d'expliquer le succès de déontologie des écrivains hippocratiques en fait ces questions sont spécifiquement abordées dans le serment d'Hippocrate où le médecin doit jurer qu'il n'aura pas de relation sexuelle avec les patients et ne révélera pas leurs secrets de notre côté l'état grec n'exigeait pas que les médecins passent des examens publics ou obtiennent des licences comme nous pouvons le voir dans le cadre de Dona Sandro il a établi sa réputation d'abord pour son association avec son maître qui était un médecin public qui a reçu des honneurs de la ville et ensuite sa réputation s'est répandue de bouche à l'oreille il a fait répondre sa renommée par sa générosité et sa volonté de traiter n'importe qui pourtant même si la police grecque ne surveillait pas les médecins les décrets publics honorifiques pour les médecins exprimaient une approbation publique qui jouait un rôle similaire mais pas bien sûr identique à celui d'une licence médicale dans les états modernes plusieurs cités états ont également nominé des médecins publics et les ont payé pour les encourager à rester dans leur communauté sous condition qu'ils traitaient tout ce qui demandait leur service mais ces médecins avaient aussi des clients qui étaient capables de les rembourser les médecins ne ressemblaient pas aux acteurs et aux philosophes parce qu'ils n'avaient pas jamais à eux à surmonter une mauvaise réputation mais jouissaient d'une bonne réputation dès la période archéique le recueil très utile de sa maman contient de nombreux décrets honorifiques votés pour les médecins beaucoup plus que pour les philosophes et bon j'attire votre attention sur la page 4 et 5 et j'ai déjà c'est comme on dit une liste en vue de ces inscriptions qu'on peut trouver dans la collection très utile de sa maman deux aspects de ces décrets sont pertinents à notre thème premièrement c'est la mobilité des médecins beaucoup de décrets louent des médecins étrangers parfois les médecins quittaient leur ville natale et s'installaient dans une communauté étrangère d'autres séjournaient pour peu de temps résudaient pendant un certain nombre d'années puis rentraient chez eux de cette façon les médecins ressemblaient plus aux acteurs qu'aux philosophes les médecins devaient aller où il y avait des malades les étudiants viennent de l'étranger pour assister aux leçons des philosophes David Lewis et moi avons observé l'existence d'un marché du travail dans la mer et j'ai dans notre volume Ancient Greek Economy dont on parlait Christophe P. Barthes les médecins se déplaçaient vers des aidois où on avait besoin de leurs compétences parfois ils ont été envoyés par la communauté et pour la Grèce de Corse les médecins jouaient un rôle dans leur relation diplomatique avec d'autres cités si la ville de Corse voulait créer un lien avec une autre cité c'était un des moyens de faire ça c'était d'envoyer quelques médecins de Corse pour soigner les malades de l'autre communauté D'autres fois ils sont venus de leur propre initiative Deuxièmement dans presque tous les tests et décrets les honneurs et privilèges sont accordés à des médecins individuels jamais à des groupes en fait nous ne rencontrons que très rarement des médecins établissants une pratique collaborative même s'il y a une expansion des connaissances médicales dans la période classique qui se reflète dans les traités des écrivains hippocratiques les traités médicaux du corpus aristotéliens et les oeuvres de Dioclès de Caristos de Cariste il n'y avait pas beaucoup de spécialistes dans le domaine de la médecine lors des périodes classiques et hélistiques comme le nôtre Samama en dehors de ces médecins explicitement désignés comme pratiquement la chirurgie les indications sont rares en ce qui concerne ce que nous qualifions de spécialistes de cette façon ils sont différents des acteurs dans les associations des artistes dionysiaques dans les inscriptions recueillies par Samama presque tous les médecins reçoivent le titre d'IATROS dans certains cas ARCHIATROS ils n'exerçaient pas une spécialité comme l'estéologie la gynécologie ou les maladies de la peau en fait le docteur Dioclès de Caristos a écrit sur de nombreux sujets anatomie activité sexuelle question féminine évacuation pansement drogue cathares légumes digestion fièvre chirurgie prognostique les qualités des racines selon nos sources Aeroflos a écrit 11 oeuvres dont Van Staden considère 7 authentiques 6 d'entre eux analysent l'anatomie des légumes les sages-femmes la thérapie la diététique et l'ophtalmologie on trouve le seul exemple de médecins pratiquant ensemble dans un R. Gasterian dans une tablette de malédiction trouvée à Metapontum dans le sud de l'Italie et datée au 3ème siècle avant d'autorère qui nomme 17 médecins travaillant apparemment ensemble mais rien n'indique que chacun pratiquait une seule branche de médecine mais on peut interpréter comme on dit cette tablette de façon différente il se peut comme on dit que celui qui a écrit la tablette est allé comme on dit à chacun de ces médecins et tous comme on dit ces médecins n'ont pas réussi comme on dit à le guérir et à cause de ça ils ont eu leur maladie comme on dit tous ensemble mais les médecins se distinguent donc des artistes ordinaires de trois manières d'abord ils se sont montrés très soucieux de l'éthique personnelle deuxièmement ils jouissaient d'une grande estime dans les cités grecques et dans les cours des monarques hélénistiques et troisièmement il y avait l'équivalent d'une revue professionnelle ça c'est très important pour une profession oui vous avez raison de voir papa c'est à dire un genre distinct de littérature technique qui contribuait à diffuser les meilleures pratiques et démontrer leur rôle important dans la société je ne peux pas analyser ici les liens entre la philosophie et la médecine mais plusieurs traités médicaux ont le but de créer une base théorique pour la pratique de la médecine mais comme Harry Plackett a remarqué dans le passage sur le hand-down je vais le lire comme on dit en anglais that a thorough philosophical training may well have enabled the physician to communicate with his patients better and perhaps even to cure them more successfully or at least to make them believe it is true enough but I do feel that it was also and above all a mechanism for acquiring social respectability in a society in which retours sophist and rhetorically trained elite members increasingly dominated urban politics bon et cela également aidait à distinguer les vrais médecins des charlatans avec lesquels il était manifestement en concurrence cela signifiait que les médecins se souciaient de leur identité professionnelle plus que d'autres professions ou du moins qu'ils faisaient semblant de le faire bon on passe comme on dit aux sculptures et bon une des vertus comme on dit d'un handout c'est que comme on dit le public c'est quand celui qui parle s'approche de la fin bon les sculptures étaient une autre profession qui pouvait jouer de prestige considérable attirer des étudiants de l'extérieur de leur propre communauté et servir des marchés bien au-delà des frontières de la ville au cinquième siècle Phidias a acquis une réputation internationale pour son travail ses commandes les plus célèbres étaient à Athènes pour la statue d'Athéna et à l'Olympie pour la statue de Zeus il a plusieurs élèves athéniens tels qu'Al-Kamen et en Calimac et a également attiré des élèves de l'étranger tels qu'Agoracrit de Paros et païonistes de Mende en Trace au quatrième siècle Praxitel a établi une renommée internationale selon les sources littéraires ses travaux se trouvaient à Delphes Edis Lebadé Mantiné Mégao Messène Olympie Plathée Tespie et l'île d'Antiquithère on connaît aussi des travaux dans les vies d'Asie mineure Parion Carion l'Archandrie de Carie à l'Écanas Écosse il semble également avoir écrit suffisamment de richesses pour que son fils Kephizidote serve de Trihéra plusieurs fois sa famille a produit plusieurs générations de sculptures et semble produire de la sculpture depuis un siècle non Damophon de Messène était une autre sculpture qui est devenue très riche Damophon est une figure inhabituelle parce que plusieurs de ses travaux sont mentionnés par Paulsagnas mais il n'est pas mentionné dans le chapitre consacré aux sculptures dans l'histoire naturelle de Pline cela a conduit Lévi et Marcadine de dater sa carrière sous le règne d'Adrien mais plus tard ils ont changé d'avis les historiens de l'art grec le placent maintenant au deuxième siècle avant notre ère il y a de bonnes raisons de dater sa carrière dans la première moitié du deuxième siècle Damophon était un citoyen de Messène et a créé beaucoup de sculptures pour sa vie natale selon Paulsagnas Damophon a sculpté la mère des dieux faite de magres de Paros et de la statue de Coltelafria pour le sanctuaire d'Esclépios dans le centre de la ville il a fait plusieurs statues de magres d'Apollon des muses d'Héraclès et la ville de Thèbes en dehors de son travail à Messène Damophon a également reçu des commandes dans d'autres villes du Péloponnès à Megalopolis il a fait des statues d'Hermès et d'Aphrodite à Lycosura il a fait des statues de Déméter de Corée et d'Anisus pour le sanctuaire de Corée dont les fragments ont été découverts sont exposés au musée national d'Athènes à Égion il a produit une statue de Deletria peut-être sa commande la plus prestigieuse était de réparer l'institut de Zeus à l'Olympie le chef d'oeuvre de Phidias celui a valu les honneurs du peuple d'Élice il a également reçu des honneurs du peuple de Lycosura pour sa génération en libérant l'avis de certains paiements à l'égard d'une commission je vous ai donné le texte sur le handout et c'est sur comment on dit au page 8 et 9 oui je vous ai donné comment on dit le texte le handout et une traduction comment on dit en anglais c'est un inscription au papa bon comme je vous ai indiqué je ne sais pas pourquoi l'inscription on peut voir comment on dit l'inscription comment on dit à mes scènes il est là comment on dit il y a presque comme je vous ai dit il y a presque 100 lignes de cette inscription mais Temerlys comme on dit a choisi a publié n'a publié comment on dit que la moitié de cette inscription l'autre partie de l'inscription reste inédite oui depuis plus que 20 ans bon je ne dis plus il doit avoir été un homme très riche parce que le montant qu'il a remis était de 3546 tétradra d'argent les habitants de l'Icosura étaient si reconnaissants qu'ils lui ont donné une couronne et une statue et ont fait annoncer ses honneurs lors de plusieurs festivals dont le Péloponnèse en aimait à Itom à Mestin et peut-être ailleurs il était assez riche pour faire plusieurs dédicaces une à Megalopolis à Paysaïdan une autre à L'Icosura et d'autres à Mestin comme à Lac-Rothérian pour le temple de Zeus Soter que nous révèle une inscription récemment publiée et je vous ai donné comment dit le texte de cette inscription à la page 10 comme dans le cas de Praxitel et de sa famille Damofond jouissait d'un grand prestige et possédait comme on dit une richesse considérable bien que nous ne puissions comme on dit calculer le montant de l'offre aucune comme Pilios et Praxitel il voyageait en dehors de sa ville natale à la recherche de commission mais il est resté seulement dans le Péloponnèse où il y avait un marché régional pour son travail bien que nous connaissions quelque chose au sujet de sa famille et de bienveillé nous ne savons rien de son atelier de ses collaborateurs et de son propre maître bon on peut étudier la collaboration des structures et les structures des ateliers à partir des instructions trouvées à Rode et datées des 4 siècles entre environ 400 avant notre ère et environ 7 de notre ère ça fait comme on dit 4 siècles ils ont fait l'objet d'une thèse très utile de doctorat de Virginia Goodlett dans l'université de New York dont les principes et conclusion sont résumés dans un article paru dans le American Journal of Philology ça c'est comme on dit dans la bibliographie les fouilles ont permis de découvrir 240 bases portant le long de 120 sculptures la plupart de ces sculptures travaillent sur Rode seulement 17 sculptures signées trouvées en dehors de l'île parce que beaucoup de signatures donnent les patronymes il est possible de tracer les liens familiaux parmi plusieurs pendant la période de 250 à 167 beaucoup de sculptures semblaient avoir été itinérants ils ont signé des bases et sont partis mais dans la période de 200 à 150 avant notre heure le pourcentage de bases qui peut être assignées aux ateliers s'élève à 59% et après 89% des statues signées ont été produits par deux ateliers seulement deux ateliers le pourcentage tombe à 70 dans la période après 167 le premier atelier fameux de famille est celui de menacitimus qui est ascétissé au 4e siècle et continue dans le 2e siècle avant notre heure deux membres de sa famille étaient assez importants pour être mentionnés pline menacitimus et son frère temagoras ont également tenu la position des aéropoïs au sanctuaire d'apollon à caméros ce qui révèle leur statut élevé dans la société beaucoup de sculptures travaillant sur rose était indigène mais il y avait aussi beaucoup d'immigrants deux sculptures zénon et sociopatros sont venus de soleil au 2e siècle un autre citoyen de soleil épicarmus est arrivé vers 150 avant notre ère et a eu une longue carrière d'environ 50 ans il semble avoir reçu l'épigamie c'est le droit de marier comme on dit une citoyenne et le droit de résider vers 140 avant notre ère un autre étranger Théon d'Antioque a travaillé à l'Indos vers 580 et a collaboré avec Dimitrius Codien et a été enterré près de la ville de Rhodes le plus grand atelier du 2e siècle a été établi par un immigrant un immigrant de Théon le fils de Ménodotus qui a également travaillé en dehors de Rhodes comme ses fils comme le remarque de Goodlett l'aspect le plus frappant des ateliers rhodiens est leur hétérogénéité bon j'ai pensé de façon exacte bon des sculptures de diverses villes travaillent au sein d'un même établissement comme pour les autres professions les liens économiques créés par l'activité professionnelle dépasser le fossé entre les citoyens et l'étranger à Rhodes le rapport des sculptures indigènes aux sculpteurs étrangers a augmenté d'une période à l'autre dans la première période la plupart sont des rhodiens mais entre 305 ans et notre heure à 200 le nombre de sculptures étrangers passe de 3 à 19 au début beaucoup d'étrangers venaient d'Athènes mais il n'y en a plus d'Athéniens après 184 avant notre heure au fil du temps la plupart viennent d'Asie mineure en particulier Thiers Solor et Antio le nombre de croissants de sculptures après 167 est clairement lié au déclin des richesses économiques de la ville après que les romains ont déclaré Délos port libres ce qui a diminué le commerce de l'île il y avait un nombre croissant de commissions après 100 avant notre heure même si les sculptures se déplaçaient de ville en ville comme les docteurs et les artistes dramatiques beaucoup de sculpteurs rhodiens étaient actifs dans des ateliers familiaux qui étaient relativement restreints la commission avait tendance à être petite et ne nécessitaient pas de grandes formes de coopération il n'y avait pas non plus de place pour la spécialisation dans cette profession certains travaillaient principalement en bronze d'autres en marbre mais beaucoup de sculpteurs travaillaient en bronze et en marbre la demande de statut n'a pas élevé le niveau de spécialisation verticale plusieurs traits distincts ces quatre métiers et d'autres professions et permettent de parler de métiers et d'identité professionnelle premièrement les quatre professions jouissaient d'un statut élevé ce qui reflétait se reflétait dans les honneurs et les privilèges qu'elles recevaient des cités-états et des monarques ou du moins ceux qui étaient au sommet de leur art étaient considérés socialement respectables il y avait évidemment des artistes de rue des jongleurs et d'autres en dehors des associations d'artistes d'artistes qui étaient méprisés et de la même manière il y avait des garesseurs et des charlatans mais en général le fait que les artistes des arts dramatiques les médecins et les sculptures aient reçu une mauvaise image ne diminue rien leur statut aux yeux de leurs contemporains il faut rappeler que le docteur Eric Simac assiste aux symposions de Platon à côté d'Alcibia d'un homme politique éminant d'Athènes et filiée c'est un membre du cercle de Périclès même si cela a pu se transformer en désavantage si on peut croire en certaines des histoires scandaleuses racontées à son sujet par plus tard malgré le respect de Socrate pour les artisans nous ne voyons pas de potiers de charpotiers de forgerons de boulangers de bergers de cordonniers de marchands ou vendeurs de chaussettes saucisses comme interlocuteurs dans les dialogues de Platon Deuxièmement toutes les quatre professions ont nécessité un apprentissage prolongé même si certaines compétences étaient transmises au sein de la famille nous le voyons en particulier chez les sous-culteurs d'Europe les apprentis et les enseignants n'étaient pas toujours liés par les liens de parenté Troisièmement la demande pour les compétences de ces professionnels leur a créé un marché international du travail Quatrièmement ceux des arts de la scène et de la philosophie forment des groupes permanents avec des dirigeants élus des bâtiments appartenant aux groupes et des fonds communs L'étude de ces professions a des implications importantes pour l'étude de l'économie de la Grèce ancienne Les activités des acteurs et des musiciens des médecins des sculptures et des philosophes révèlent que les relations sociales et économiques dont la cité grecque n'étaient plus basées sur le statut et sur les liens de famille Par contre elles étaient de plus en plus basées sur le contrat Ces hommes travaillaient pour un mistos Certains groupes de professionnels travaillaient dans les ateliers familiaux mais leurs clients ne leur étaient pas liés par les liens de parenté ou de mariage Pour emprunter les termes de Perdinand Tunis le grand sociologue allemand les grecs qui vivaient dans les polices des périodes classiques et hélénistiques avaient fait la transition de Gemeinschaft à Gesellschaft Cela a été d'une importance capitale pour le développement des marchés On ne trouve aucune analyse de ce sujet important dans le récent livre de Josiah Ober sur l'économie de la Grèce antique qu'on a récemment traduit comme on dit en français et Alain Brasson ne consacrait que quelques pages à ce sujet dans son livre qu'il a publié comme on dit en français il y a dix ans mais il a publié comme on dit en traduction anglais en 2015 et c'est un livre que j'admire beaucoup Dans son livre Institutions Institutional Change and Economic Performance Douglas North a identifié trois formes d'échange La première forme d'échange qui caractérise la plus grande partie de l'histoire économique a été l'échange personnalisé impliquant la production à petite échelle et le commerce local la répétition l'hémerginalité culturelle c'est-à-dire un ensemble commun de valeur et l'absence de mise en application pour les tiers et on a fait peu besoin ont été des conditions typiques les parties sont contraintes par les liens de parenté des liens des échanges d'otages ou des codes de conduite des commerçants fréquemment l'échange se déroule dans un contexte de rituel et de préceptes religieux pour contraindre les participants le développement proclose du commerce interrobaire et interrobaire l'effort d'europe médiévale reposait sur de telles constructions interne ça c'est le premier étage du développement économique mais la troisième forme d'échange et la plus avancée est l'échange impersonnel avec l'application par des tiers l'application par des tiers ça veut dire que si on comme on dit on a un contract on peut faire le respecter le faire respecter devant un tribunal c'est à dire comme on dit application par des tiers third party enforcement en anglais ça c'est très important il a été le fondement essentiel de la réussite des économies modernes impliquées dans les contraintes complexes nécessaires à la croissance économique moderne ce que Nord semble ignorer c'est que les polices grecques des périodes classiques et hellenistiques faisaient respecter les contraintes dans leurs tribunaux c'est à dire comme on dit le troisième étage selon Nord du développement économique une des caractéristiques on peut trouver comme on dit dans la Grèce ancienne cela a permis à ceux qui travaillaient dans les professions de vendre leurs produits et services en dehors de leur communauté nous voyons des artistes d'Hernusiaques voyageant dans la mer Égée et en assimilant nous voyons des médecins se déplacer dans toute la Méditerranée orientale et nous voyons les sculptures recevoir des commandes dans plusieurs villes il n'y avait également aucun préjugé social contre ces hommes qui ont gagné Mistos mais pour revenir à ce thème je dois exprimer mon admiration pour le travail de Philippe Gauthier qui a publié en 72 un livre très important Le Symbolat sur les relations entre citoyens et étrangers et malheureusement dans le monde anglo-saxon on ne fait pas référence à ce livre important et à mon avis c'est un livre qui n'avait pas seulement d'importance pour l'étude de la politique dans le monde ancien mais aussi pour l'économie des cités grecques parce que si les étrangers n'avaient pas accès au tribunal il n'y avait pas de commerce et ça c'est très important bon bon et aussi il n'y avait également aucun préjugé social contre ces hommes qui ont gagné en Mistos plusieurs d'entre eux ont mérité de faire partie des cercles sociaux les plus élevés et ont gagné des honneurs dans la cité nous pouvons tracer les débuts de ce développement dans la période archéique et il y avait une expansion continue jusqu'à l'Empire romain rien ne pourrait mieux illustrer les avantages de la libre circulation des travailleurs et des artisans pour l'économie du monde grec ce sont ces marchés en expansion qui expliquent la remarquable croissance économique de la Grèce antique c'est une leçon qui semble avoir été perdue pour la majorité des citoyens britanniques qui ont voté lors du référendum de 2016 merci merci beaucoup Edouard pour cette très belle conférence qui je crois illustre bien tes multiples talents l'érudition il suffit de regarder le handout pour voir la somme de travail la minutie avec laquelle tu rassembles ta documentation et en même temps du début jusqu'à la fin des envolées conceptuelles la volonté de rattacher ces informations de détail à un raisonnement beaucoup plus général en histoire économique mais même plus largement en histoire tout court et ça je crois que c'est une très très belle leçon pour tout le monde de voir comment on doit articuler érudition et histoire et qu'il n'y a pas d'opposition entre érudition et histoire on ne peut pas faire de l'histoire sans érudition mais l'érudition toute seule n'est pas de l'histoire car il ne suffit pas d'avoir la liste des professions etc. pour aboutir aux conclusions que Edward Harris vient de tirer et de nous proposer je crois que ça pour moi je te remercie vraiment beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment extrêmement important de le voir en acte de voir comment il faut mobiliser beaucoup de savoir donc les comment dirais-je les théories à la mode donc de Douglas North mais aussi Emile Durkheim donc pour la division du travail qui est un thème majeur en réalité pour comprendre les sociétés et malheureusement un thème souvent sous-estimé sans doute parce que c'est le premier travail de Durkheim c'est 1892 donc c'est sa thèse et c'est un travail qui est encore marqué par la véritable recherche de Durkheim qui va aboutir à la sociologie et même si c'est quelque chose de très important parce que c'est une manière de rendre compte de la structure d'un monde puisque de la division du travail il en déduit la notion de solidarité c'est-à-dire ce qui fait tenir et il dit qu'on passe de la solidarité mécanique c'est automatique on n'y a pas réfléchi à ce que Edouard vient de décrire à savoir la solidarité organique on a un véritable corps qui fonctionne et je trouve que de travailler sur ces professions ça rend tout d'un coup le monde grec extraordinairement concret puisqu'on comprend que c'est pas un réseau qui se constitue etc. mais qu'il y a une véritable structure dans laquelle des relations se nouent et que finalement la structure est antérieure aux relations qui se nouent et donc on ne peut pas regarder que d'un côté l'histoire économique qui serait comment des agents cherchent à maximiser leurs profits n'importe où partout etc. ou même d'ailleurs à réduire les coûts de transaction mais on voit au contraire comment c'est à la fois des changements matériels avec des évolutions de richesses etc. mais sans doute aussi des changements de conception qui peuvent amener certains métiers à devenir des professions ou au contraire d'autres métiers à se réorganiser à changer à prendre une dimension internationale sans nécessairement devenir des professions donc on voit je crois à quel point il est vain de chercher une sorte de loi économique générale qui permettrait de rendre compte de ce phénomène de la division du travail mais qu'inversement de prendre ce thème général de comment on divise les activités au sein d'une société permet d'en saisir les échelles pertinentes pour les comprendre mais aussi de saisir les multiples formes d'organisation qui composent une société si on prend le monde grec comme une société ou les cités grecques donc composent des sociétés donc je crois que finalement tu ne l'as pas cité alors c'est moi qui vais le faire mais parce que tu as fini sur le contrat un peu ça fait immanquablement penser à cette phrase ultra connue de Durkheim dans la division du travail tout n'est pas contractuel dans le contrat c'est à dire pour qu'il y ait un contrat il faut qu'il y ait quelque chose avant et autour le tiers il n'y a pas de contrat sans tiers et je trouve que c'est une très belle manière de rappeler que si nous faisons parfois de l'histoire économique parfois de l'histoire sociale il n'est en réalité pas possible de faire que l'une ou que l'autre si on veut comprendre les phénomènes que nous étudions il n'y a pas de contrat de l'histoire Sous-titrage FR ?